Bonjour tout le monde, bon ça y est la E30 va passer au CT, il fait un temps de merde, il pleut depuis toute la journée, énormément, mais après demain je commence le déménagement, enfin je continue le déménagement, mais cette fois avec un premier voyage avec le camion et la E30, j'avais déjà amené la caravane, avec pas mal de trucs dedans aussi, là je vous montre vite fait ce que j'ai fait pour le trou que j'avais dans la carrosserie, Alors pour pouvoir passer le CT avec la E30, j'ai mis de la fibre à l'intérieur, fibre et résine, voilà donc ça c'est provisoire, de toute façon je vais remplacer toute la pièce, mais voilà, c'est histoire que ça soit discret, que ça ne tire pas l'attention, donc là maintenant je vais poncer un coup, ça c'était du framéto que j'avais mis, je vais poncer un coup, après je vais mettre du mastic pour mettre à niveau, après je peindrai. Alors moi ça s'adisca, je vous montrerai à quoi ça ressemble à la fin, mais là je fais ça en ce moment, puisque je suis en train de faire de la résine, pour éparer le toit de mon camion. Bon voilà, vous savez, dès que ça a séché, j'ai mis un coup de ponceuse dessus, à la va vite, et ça donne ça. Je vais remettre un coup de fer rose autour, avec le fond d'antigravillant qui me restait, de la jupe à vin, j'en ai profité pour faire ça, c'est vraiment un fond, mais ça suffit, donc j'ai juste mis un carton comme ça, à l'arrache, et j'ai enchaîné plusieurs couches fines, jusqu'à ce que la bombe se vide. Voilà, donc, ça va rouiller en dessous, les points de rouille qui étaient encore présents, je pense notamment à la danse-trou, et puis sûrement à d'autres endroits. Ça ne devrait pas aller trop vite, mais ça me donnera au moins le temps de me procurer du matériel adéquat pour souder, m'entraîner un peu, et ensuite d'acheter la pièce. Voilà, mais au moins, comme ça, je vais pouvoir passer le CT, a priori sans être trop emmerdé. Sinon, j'ai changé aussi l'ampoule de feu de recul qui ne marchait pas, je crois que tout est bon, sinon, j'ai même mis le gilet jaune ici, je ne sais pas s'il le regarde en fait, ça, ou c'était, mais je l'ai. J'ai aussi mon stéthoscope, déjà, des fois qu'il le demande. On va plutôt le mettre dans la boîte à glace. À part ça, les essuie-glaces, j'en ai changé un aujourd'hui, j'ai remplacé simplement les caoutchouc des essuie-glaces, enfin, sur un des deux, je voulais faire sur les deux, mais là, je n'ai pas eu le temps, et en plus, j'ai acheté trop court, mais sinon, c'est un truc qu'on peut faire aussi, c'est pas mal. Si toute l'armature est bonne, il n'y a pas besoin de tout changer. Voilà, bon, après, bien sûr, je ne l'ai pas amené pour faire une géométrie, après changement d'amortisseur, triangle et tout le bordel, donc, elle ne sera pas bien réglée, mais bon, c'est pas grave. Au pire, même si j'ai une contre-visite, ça me permet quand même de rouler deux mois, au moins, je l'amène sur place, et après, je pourrai, ben, m'occuper de ça tranquillement, enfin, reprendre ce qu'il y a tranquillement, mais à part ça, ça devrait aller. Donc là, c'est la première fois que je vais rouler avec plus de deux kilomètres, là, quand j'avais fait mes petits essais. Elle est mal fermée, cette fois. Toujours ? Ah oui, mais il faut vraiment la claquer. Désolé. Tenez, bon. J'aime pas voir ce genre de veste aussi, quand je filme, parce que ça fait vachement de bruit au micro, mais bon, avec plus de temps, je préfère. Enfin, je suis obligé. Après, au niveau de la pollution, peut-être qu'elle passera pas. J'ai la version non catalysée, donc elle fait 171 chevaux d'origine, c'est pas moi qui l'ai décatalysée ou quoi. La version catalysée, elle fait 170 chevaux, je val les cas. Je sais pas si, du coup, ils ont un barème légèrement différent, mais on verra bien. Ah oui, j'ai remonté... Oula, c'est vrai qu'il descend d'un coup. Merde. Attends, c'est un peu mal. Voilà. Ah oui, j'ai remonté mon siège passager aussi hier. J'ai pas eu le temps de finir le dossier, de le recolorer. Bon, lui, il avait surtout besoin de ça, juste une recoloration. J'allais mettre un tout petit peu de patré-paratré sur une fissure. Enfin, un début de fissure, on va dire. A part ça, il est bon. Mais j'ai pas eu le temps, donc je l'ai remonté pour pouvoir la passer au contrôle. Et maintenant que je sais que le dossier est super facile à séparer de l'assise, je pourrais juste l'enlever et le refaire tranquillement. Aussi. Voilà, bon, on va voir comment ça se comporte sous la pluie. Les pneus, comme je vous avais dit, ils ont... Quel âge ils ont déjà ? Ils sont de 2009, il me semble. Je les ai quand même bien gonflés, puis on verra. Visuellement, ils n'étaient pas trop dégommés. Un petit peu sec, on va dire, mais pas violemment. La dernière fois, j'avais la crémaillère qui fuyait à bloc, bien sûr. Et il m'a dit, ouh là, cette fois ça passe, mais... Enfin, la dernière fois, c'était en 2013. 13 ? Parce que je crois que... Ouais, là, sur le papier, ça me dit 2015. 12 février 2015 que j'étais censé le faire. Ouais, donc la dernière fois, il m'a dit les prochains coups, ça risque de ne pas passer, ça, la crémaillère. Elle perdait vraiment beaucoup d'huile, donc ça, c'est fait. Puis bon, ils vont quand même voir qu'il y a plein de pièces neuves, tout le train avant, toutes les suspensions, les durites de frein, la crémaillère, l'allumage est neuf. Peut-être que mon réglage de culbuteurs sera bien aussi par rapport à la pollution, je ne sais pas. Ça, on verra. Voilà, j'essaie de vous refilmer une petite séquence au retour. Et je vais aussi essayer de filmer les valeurs au test des émissions polluantes. Si ça ne le dérange pas et si, bon, déjà, si ça ne le dérange pas, si je n'oublie pas. Comme ça, après, je pourrais envisager un traitement méca-run aussi et puis avoir une base pour comparer. Sinon, ça ne va pas être très objectif. Le train avant, il est bien réactif, là, avec les B8. C'est vachement agréable. Par rapport à mes vieux amortisseurs merdiques qui grinçaient, oh là là. Ils étaient vraiment dans le flou. La boîte se comporte bien. Il ne faut pas que je l'oublie de lui faire le plein parce que là, je dois avoir 15 litres. Elle a quand même un peu soif, cette baguette. Je n'ai même pas eu le temps de la laver ni quoi que ce soit. Ma vitre arrière est dégueulasse. Et comme il n'y a pas d'essuie-glace sur les vitres arrière comme ça, des berlines, je n'y vois rien. La quantité de flotte qu'il y a, c'est impressionnant. L'efficacité du freinage ne sera peut-être pas optimale non plus sur leurs mesures parce que les freins ne sont pas usés, mais ils sont vieux. Je n'ai pas bien vu. Non, je ne crois pas qu'ils avaient de piqûres. Mais ils étaient un peu rouillés. Les plaquettes se sont peut-être un peu encrassées de rouille. Et puis les disques, l'ensemble, il faut qu'ils se rôdent un petit peu à nouveau. Ah oui, c'est vrai qu'elle mettait à couiner un peu à basse vitesse la soufflerie. Bon, j'ai encore pas mal de trucs à faire dessus. Mais j'ai déjà bien avancé. Bon, les amis, c'est reparti pour deux ans. Voici les défauts. Je n'ai pas acheté le contrôleur. Je ne le connais même pas. Enfin, moi, je discute toujours parce que j'aime bien qu'on me dise s'il y a un truc à savoir comme ça, je peux m'en occuper rapidement. Mais voilà. À part un peu de corrosion sur les bas de caisse, ça je le savais. C'est passé. Et système de projection légèrement défectuée m'a dit que l'intérieur de l'optique gauche était un peu piqué. Voilà, à part ça, on est bien. Et puis, on est mission à l'échappement. C'est ça qui me faisait peur, mais en fait, aucun souci. Teneur en CO 0,62. Et il faut que ce soit inférieur à 3,5. Donc là, je suis bien. Donc maintenant, on va se faire une petite ascension du col de Vence. Enfin, je ne vais peut-être pas tout mettre. Mais histoire de kiffer un peu cette première réutilisation vraiment de la voiture, ça fait plaisir. Il y a même un peu de soleil qui arrive. En haut, je vois que le temps, il va être assez mauvais. On verra bien. Allez, c'est parti. J'espère que le son, il va être bien, que le micro, il ne va pas me faire des saccades à la con. C'est parti. J'ai mon volant qui est légèrement désaxé. Parce que je pense que quand j'ai remis la crémaillère, je n'avais pas les roues avec les disques comme repère pour que ce soit droit. Et du coup, j'ai dû manquer de quelques degrés en remboîtant la colonne de direction sur le cardan de la crémaillère. C'est ce que j'ai quand même. C'est ce que j'ai empliqué. C'est parti. C'est parti. Bon, vu que j'ai que 4 rapports en boîte auto, je ne peux pas m'amuser autant qu'en boîte méca, mais elle n'est pas trop mal cette boîte quand même. Là, je l'ai mis en mode sport. Je l'ai mis en mode sport. On ne va pas déjà arrêter de s'amuser quand même. Il va bien nous laisser passer. Alors, je vais vous ouvrir le toit parce que ça faisait du bien d'avoir un peu de soleil. C'est parti. 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 je leur donne un peu de marge comme ça j'envoie un peu les ouats dans les gorges on va faire chanter un peu ça c'est un peu c'est bien Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501